Salut, c'est Kutcherko ! Bienvenue pour la deuxième partie des vidéos sur les figures de style. Commençons par les figures de style d'atténuation. Les figures de style d'atténuation servent, comme leur nom l'indique, à atténuer la réalité ou des paroles. La litote est une figure de style construite sur la forme négative et qui consiste à insinuer l'inverse de ce qu'elle dit. Par exemple, « ce n'est pas mauvais » qui veut dire « c'est bon » ou dans le cid de Corneille « va je ne te hais point » qui insinue « va je t'aime ». L'euphémisme est une figure de style qui atténue une réalité frappante par l'usage de mots dons. Par exemple, on va dire « il nous a quittés » au lieu de « il est mort ». Un autre euphémisme se trouve dans un texte de Rimbaud. « Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille, et il a deux trous rouges au côté droit ». Ça veut tout simplement dire qu'il y a une personne qui est morte de deux trous rouges dans la poitrine. Les figures d'insistance servent à accentuer, appuyer sur un fait, une réalité. L'hyperbole. C'est une figure de style où on pourrait plutôt la mettre dans l'exagération. Car en effet, elle va exagérer un fait, une réalité. Comme par exemple « je meurs de faim » dans le cas où on n'est pas réellement en train de mourir de faim. Un autre exemple pourrait être « je te l'ai déjà dit mille fois » dans le cas, bien sûr, où on ne l'a pas dit mille fois. L'anaphore est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de vers, dans le cas d'un chant, d'un poème, ou en début de phrase. Un exemple d'anaphore pourrait être « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Ici, Paris est répété plusieurs fois. L'épiphore ressemble beaucoup à l'anaphore, à la seule différence que le mot ou le groupe de mots est répété en fin de vers ou de phrase. Un exemple d'épiphore pourrait être trouvé dans le discours d'Emmanuel Macron à Clermont-Ferrand le 7 janvier 2017. « Je veux que chacune et chacun puisse travailler dans notre pays plus facilement, que les entrepreneurs embauchent plus facilement, que les entrepreneurs investissent plus facilement, mais que chacune et chacun puisse aussi travailler plus facilement et soit mieux récompensé de son travail. » Ici, Emmanuel Macron répète plusieurs fois « plus facilement » afin d'insister sur la facilité. L'énumération, ou accumulation, est une figure de ciel qui accumule dans une liste, une série de mots ou de groupes de mots, de même classe grammaticale. Cela est très utilisé dans la description. Par exemple, « Le coffre était orné de rubis, de diamants, d'émerauds, de saphirs, etc. » La gradation est une figure de ciel qui ressemble beaucoup à l'énumération. A cela près que la liste de mots, de groupes de mots, est établie avec un ordre d'intensité. Cela peut être de plus en plus important dans le cas d'une gradation ascendante, ou de moins en moins important dans le cas d'une gradation descendante. Un exemple de gradation ascendante peut être trouvé dans un texte de Molière qui est « Je me meurs, je suis mort, je suis enterrée. » C'est de plus en plus important dans ce cas-là, c'est une gradation ascendante. Un exemple de gradation descendante pourrait venir de Marcel Proust. « Madame de Cambronneur serait ravie, heureuse, contente. » Dans ce cas-là, les termes sont d'intensité décroissante, c'est donc une gradation descendante. Il existe aussi un autre genre de gradation. C'est la gradation rompue, dans le cas où le dernier terme n'est pas vraiment à sa place. Par exemple, dans un texte de Molière. « Je suis perdue, je suis assassinée, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. » Ici, le dernier terme « on m'a dérobé mon argent » n'est pas réellement à sa place, ce qui rend la gradation. Pourtant, elle en fait partie. La littération est une figure de ciel qui répète des consonnes. Cela a pour effet de souvent créer des images. Un exemple serait « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur cette tête ? » Ou sinon « Trois tortues, trottures, trois trottoirs et trois. » Voilà, ça crée l'image soit du sifflement des serpents, soit du trottinement des tortues. L'assonance, c'est un petit peu l'inverse. C'est une répétition des voyelles. Cela a aussi pour effet de créer des images. Par exemple, « Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. » Cela a pour effet de créer l'image de l'ennui. Parfois, on peut aussi trouver des mélanges avec des assonances et des allitérations en même temps. Par exemple, « Petit paillasson piteux en sparterie. » Ici, on trouve une allitération en P, une allitération en T et une assonance en O. Voilà, c'est tôt pour cette vidéo 2 sur les figures de style. Afin d'éviter de continuer cette série qui risque de devenir lassante, je mets dans la description un lien vers un site que j'ai créé, qui est une liste non exhaustive des figures de style dont on a parlé dans cette vidéo, plus quelques-unes. Il y a le nom, la description et un exemple. Voilà, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des sorties des prochaines vidéos.